Un petit temps de prière, de demander pour l'Esprit-Saint de nous éclairer et notre cœur, notre esprit, pour appuyer pleinement Jésus, quand on est en fichant, que vous connaissez, Esprit de Dieu souffre de vie, Esprit de Dieu souffre de feu, Esprit de Dieu consolateur, qui nous sentit. Donc, on a un complet, après on foutra un texte aux Romains, puis nous reprendrons, nous reprendrons. Esprit de Dieu souffle de vie, Esprit de Dieu souffle de feu, Esprit de Dieu consolateur, Tu nous ambifies. Viens l'Esprit, viens en nos cœurs, viens l'Esprit nous visiter, viens l'Esprit nous vivifier, viens nous t'attendons. Esprit de Dieu souffle de vie, Esprit de Dieu souffle de feu, Esprit de Dieu consolateur, Tu nous sanctifie, viens l'Esprit nous vivifier, viens l'Esprit de sainteté, viens l'Esprit de vérité, viens l'Esprit de charité, viens nous t'attendons. Esprit de Dieu souffle de vie, Esprit de Dieu souffle de feu, Esprit de Dieu consolateur, Tu nous sanctifie. Je vous exhorte donc, frère, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, un sacrifice vivant, sain, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Je viens, Seigneur, faire ta volonté. Amen. Esprit saint, toi qui as été envoyé par Jésus sur chacun de nous, ouvre notre cœur, ouvre notre intelligence, pour accueillir pleinement Jésus, que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui dans cette séance. Esprit de Dieu, souffle de nuit, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, souffle de Dieu, Tu nous sanctifies. Amen. En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, je voudrais dire deux choses avant de commencer. D'abord, je remercie les siens, c'est grâce à eux que j'ai pensé, et ils m'ont aidé aussi à faire, vous savez, depuis trois dernières années, on a reculé la confirmation. Nous faisons la confirmation en première. Voilà, vous avez les enfants, les enfants, vous savez, en première. Et ils font la retraite fin seconde. Du coup, je me suis dit, voilà, tous ces jeunes-là, certains ont fait les capés depuis le primaire, d'autres ont commencé en sixième, etc. Ils ont reçu des bribes de la foi, de Jésus, l'Esprit Saint, l'Évangile, etc. Donc, certains ont oublié, d'autres ont rappelé un peu. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion, la confirmation, de remettre des choses en place. Voilà, pour qu'un confirmé, en principe, il a des idées un peu claires sur sa religion, sur ce sur quoi il croit, et ce que signifie de croire. Donc, voilà, on a fait du coup, je vais en quatre séances, le retraite, c'est plus long, c'est trois jours complets. Bon, il n'y avait que ça, il y a quand même l'enseignement le matin, le fin midi, puis il y a quand même les temps de partage, qu'on fait à l'île de l'Erinse, donc il y a tant de baignettes aussi, on fait ça en fin juin. Mais, voilà, ils découvrent un peu, de manière que... c'est clair sur la connaissance en religion. Puis, la deuxième chose aussi, que j'ai intitulée, toute conscience, l'idée sur la joie de croire. Voilà, c'est important. Croire en Jésus nous donne la joie. Et ça, je crois que, vous avez l'idée, on a perdu un peu ça. Pourtant, c'est essentiel. Dieu, il nous veut des hommes, des femmes heureux. Voilà. Il nous veut, il n'a pas des gens tristes. Alors, malheureusement, la manière que nous tournons les choses fait que la religion devient quelque chose un peu embêtant, difficile, contraignante. pour la seule raison, c'est qu'elle se trouve à la même place. Et, où certains oublient carrément. D'autres, quelques parents ont un peu le souci du fait du cathé, de l'enfant, ont le souci pour la communion. Alors, j'essaie de caser un peu, entre le tennis et la danse, entre le boulot et le cheval. Ils cassent difficilement parce que les journées ont que 24 heures. Donc, du coup, en force de caser, diviser du coup, voilà, du coup, ça devient quelque chose de difficile. Parce que c'est nous-mêmes, on complique les affaires. Parce qu'on a rempli toutes les cases, et après, on cherche un cas de cases libres, compliqué, il faut câbler à droite et gauche, je vois l'aumônerie, il y a des fois, ils viennent, repartent, des fois, ils partent, ils arrivent, c'est compliqué parce que, voilà. Du coup, ça, la région apparaît comme quelque chose qui est un peu contraignant. Et ça, c'est pas bon. Et du coup, on oublie l'essentiel de la foi, c'est la joie. Dieu, il nous veut des hommes, de femmes, heureux. Dieu, il ne veut pas nous embêter. Il veut que nous sommes heureux comme chacun de nous. Nous voulons tous que nous en pensent les femmes, heureux. Des fois, ça a l'incompagnement, mais c'est pas ça qui est important. Ça, vous pouvez être heureux. Voilà. Croix, nous l'enlâchons. Voilà. C'est important. C'est l'essentiel. Si, un jour, croix, ça vous impose votre vie et vous pouvez mieux s'arrêter de croire. Vous pouvez arrêter parce qu'après, vous énervez, vous compliquez, vous frossiez tout. La foi était. Dieu, on va arrêter. Parce que c'est pas ça la religion chrétienne. La religion, c'est la joie. Ça, vous pouvez intituler la joie de croire. C'est très important et on va découvrir au fur et à mesure durant toutes ces séances. ensemble. Alors, on va commencer juste par une question. Si, quel est, après vous, l'essentiel de la foi chrétienne ? La prière. Prière. L'amour. L'espérance. La résurrection. L'espérance. L'essence de la foi chrétienne. Vous savez, là, vous avez un musulman, une bouddhiste qui vous demande, dis-moi, l'essentiel de ta foi. Le Dieu. C'est la foi que Jésus a suscité, c'est ça ? Non, quoi d'autre encore ? C'est ça, c'est que Dieu nous a envoyé son Fils qui est quand même le marche-pied essentiel pour nous rejoindre. Voilà, l'essentiel de la foi chrétienne encore. L'air. L'essentiel. Oui, ce n'est pas le bilan, ça. Vous avez besoin, quelqu'un vous demande, dites-moi, je suis bouliste. La foi. Le royaume. Le royaume. Pas d'autres. Le royaume, la foi chrétienne, oui. Le royaume, c'est un homme, mais c'est 100%. L'église, le corps du Christ. Comment tu dis ? Christ. Le corps du Christ. Christ. M'encore un mot. Essentiel. Le noyau, la foi chrétienne. Le père. mort et ressuscité. Voilà, ça c'est l'essentiel, le noyau, la foi chrétienne. mort et ressuscité. Et Jésus, il y a parlé d'un homme, son homme, la foi chrétienne. Christ, ici, puisque Dieu, mort et ressuscité. Donc, mort et ressuscité. la mort, ça veut dire que tout ce qui est difficile, il y a aussi mort et ressuscité. Malheureusement, souvent nous, on imagine la religion en zappant vos morts. On veut une religion où ça ne nous dérange pas. Voilà, il vaut que mon petit, il peut faire la communion, mais il ne faut pas, il faut qu'il vienne au cathé, c'est compliqué, voilà, donc comment on perd ? Tu vois, on zappe ce côté-là. Et pourtant, si Jésus n'est pas mort, il ne peut pas te ressusciter. C'est possible. Dans les églises, la première chose, c'est la foi. Dans la notion de la mort, c'est important. Je ne sais pas qu'on est pour, mais vous voulez que c'est pour amener la résurrection comme il y a un peu, très juste, qui est au cœur de la foi chrétienne. Alors là, c'est le noyau principal de notre foi chrétienne, qui se trouve là, qui se trouve là. Il y en a d'autres. C'est ça. Voilà, c'est important déjà de savoir ça. Quelqu'un vous demande quel est le noyau de la foi chrétienne ? Ce n'est pas généreux, sympathique, ce n'est pas ça. C'est Jésus-Christ, fils de Dieu, mort et ressuscité. C'est sur le cœur de la foi chrétienne. Alors, comment on va faire ça ? Après, je vous distribue le plan aujourd'hui. On va le faire. Merci. Voilà. Comme ça, au moins, il est clair. quand je suis chrétien, c'est ça que je crois. Merci. Merci. Voilà. Qu'est-ce que tout le monde a eu dans sa preuve ? C'est bon ? Alors, je commençais l'introduction par un d'aujourd'un blanc, c'est un Hans Lusbon Bantazar. Il y a d'autres intéressants, mais je trouvais sa phrase intéressante. Donc, lui, il fait une distinction fondamentale entre le baptisé, comme vous pouvez baptiser en France. Il dit le baptisé, alors, c'est celui qui choisit de répondre librement au choix, à l'élection de Dieu et d'orienter toute sa vie en conséquence. Et, c'est celui qui vit ce qu'on appellerait aujourd'hui un christianisme uniquement culturel ou mondain. Mondain, c'est pas notre cas. Mondain, c'est davantage la purée qu'il y a à Rome, vous savez, le pape combat comme ça, ceux qui profitent de leur situation pour être bien placés, avoir des entrées partout, qui se montraient que je suis monseigneur, etc. Ça, ça ne concerne pas nous. Nous, c'est davantage le question culturel. C'est quoi culturel? C'est ce qu'on trouve le plus souvent, surtout en France, parce que nous parlons en France, parce que nous sommes en France. D'autres pays, c'est autre chose. c'est des coeurs, il y a des gens, le baptême, on a tous le baptisé, on baptise. Mais on ne sait pas sur le croix, non, on est baptisé, on baptise. On baptise, c'est un peu sur lui, c'est bien que votre enfant découvre un peu Jésus tout seul, ma foi, nous, on a tous le baptisé. C'est ça, c'est ce fameux. Et après, le petit découvre Jésus ou non, ça n'a aucune importance. C'est la culture, c'est ça, c'est tout le fait. Alors, plus en France, on dit, voilà, nous, on baptise ici parce qu'on a démarré ici, on a été arrêté, on baptise là. Donc, c'est culturel, c'est culturel, c'est tout le fait comme ça. Comme vous avez fait les gens, beaucoup de gens, comme vous êtes baptisés, on a toujours fait dans la famille. Mais il y a la roque en blanc, on a mis dans la haie à l'envers. C'est la culture, c'est la roque qui est portant, mais là, oui, ça reste comme ça. Et le meilleur coup que j'ai eu, c'est le mois dernier, je reçois un coup de téléphone à un prêtre libanais, tu sais, un autre âme du Liban, un beau rédile, il me téléphone, il faudrait que tu viennes te marier à un couple d'autant du Liban. Ce sont des chrétiens, des libanais. Je dis, mais pourquoi je vais aller là-bas ? Il me dit, parce que, pour la seule raison, je n'ai pas trop bien compris, il me dit, du coup, je suis capable de le voir avec le couple et c'est là où la fille, elle est libanais, mais elle n'est même pas été baptisée. Par contre, le fiancé, lui, il est catholique, il est baptisé. Mais je dis, mais pourquoi vous, vous voyez, notre âme du Liban, la fille dit, moi, je suis libanaise, mes parents m'ont été maillés ici, mais tu dis, tu n'es même pas baptisé, en quoi ça te concerne, notre âme du Liban ? Il me dit, ben, moi, j'en sais, mais mes parents m'ont été baptisés ici. Ils m'ont été baptisés ici. Et le prêtre, Liban, ils sont des chrétiens comme nous, les chrétiens du Liban, des chrétiens, ils croient même chose que nous. Mais le prêtre dit, moi, je ne peux pas marier un gars de chez toi. Oui, mais il dit, lui, il est catholique. de Rome, de l'Occident. Donc, il est ton fils, il est ton fils. C'est ton fils. Oui, ton fils, elle est catholique. C'est pas ma fille. Mais donc, si la fille, elle met pas ma fille. C'est pas ma fille. Voilà, tout comme ça. Donc, du coup, je me fasse, elle est mariée là-bas. Un couple, pour la culture. Alors, du coup, j'ai invité à venir ici pour faire la préparation. Alors, quand ils ont vu le parking ici, là, vous voyez, c'est le parking jour, hein. C'est un peu intéressant. Parce que, le premier moment, il nous dit, vous savez, le mois de juillet, le parc Aurélie, pour se garder là-bas. C'est un petit déjeuner. C'est un petit déjeuner. Voilà. Donc, vous voyez, comme vous voulez, moi, ça m'en rend beaucoup mieux, on se marie ici, ça m'est dit d'aller là-bas, dans tous les déjeuners qui je connais pas. Et puis, là-bas, je ne suis pas maître, donc, il y a, bon, voilà. Mais puis, je sais comment ça se passe, le mariage avec, tous les systèmes, le rite libanais, tout ça. Voilà. Je voulais que, le quiche du rin, ça reste quand même très, très présent. très présent en France. Voilà. Et on oublie l'essentiel, c'est pas ça. C'est, c'est, c'est répondre librement au choix, à l'élection de Dieu, et d'orienter tout ça bien-tôt, c'est quand même. D'orienter tout ça bien-tôt. Là, c'est pour dire que, beaucoup de chrétiens nous rencontrons, beaucoup, plus du côté culturel, et c'est pas tout ça. Voilà. C'est important de savoir. Alors, on disait que, noyau, le roi chrétien, c'est que Jésus-Christ, fils des dieux, mort et ressuscité. Alors, on peut vérifier cela. Dans les actes des apôtres, vous savez que les actes des apôtres, c'est les apôtres, une fois qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils ont parti annoncer, vous les a lèvres ailleurs, annoncer Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent ? Alors, ça raconte l'histoire de Pierre, qui en sortant du temple, après avoir annoncé, par le Jésus, etc., il voit un infirme, qui demande de l'argent, comme nous, on va sortir de l'église, c'est un infirme, et Pierre, qu'est-ce qu'il dit, à cet infirme ? Il dit, de l'or, de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche, et l'infirme, il s'est arrivé, il marchait. Mais au nom de Jésus-Christ, donc il annonce, au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, donc il est noyau de la foi. Alors après, puisque ça a sacré, les émotes, alors les chefs religieux, ont convoqué Pierre et Jean pour vous dire qu'est-ce que vous avez fait là ? Ils ont convoqué pour les interroger. Vous savez, à l'époque Jésus-Christ, il y avait beaucoup de pouvoir. Alors, ils ont convoqué Pierre et Jean et ils demandaient à Pierre et Jean, ils disaient 4, 7, 10 Alors, les chefs religieux, là, ils demandaient à Pierre et à Jean la question, à quelle puissance ou à quel nom avez-vous eu recours pour faire cela ? Rempli d'Esprit Saint, Pierre le dit avant, « Chèque du peuple et des anciens, on nous sommes aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et de dire par quel moyen cet homme se trouve sauvé. Sachez donc, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen, crucifiez par vous, ressuscitez des morts par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. » Vous voyez l'annonce ? C'est-à-dire, point de vue, ça trouvait un, vous avez une référence là. Une troisième référence, c'est Saint-Paul aux Romains. Donc, vous savez, les Romains, les trois premiers siècles, c'est pas tout chrétien, plutôt contraint. Ils croyaient à beaucoup d'autres dieux et même persécutés les chrétiens. Donc, Paul, il arrive à Rome, vous voyez qu'il annonce. Alors, qu'est-ce qu'il annonce, lui ? Il dit, pour le serviteur de Jésus-Christ, etc., mise à pas pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile qu'il avait déjà promis par ses prophètes dans les Écritures saintes, concerne son fils issu sur la chair dans la lignée de David, établi selon l'Esprit Saint. « Fils de Dieu avait puissance par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il a annoncé ça aux Romains. Il n'a pas dit, vous savez, le nom est Jésus, sympa, généreux, il va s'occuper de vous, il va donner à manger, il n'a pas dit ça. Il annonce le noyau dans la foi. Voilà, cela, c'est l'annonce. Très important. Donc, ça veut dire que pour nous aussi, il est important que de temps en temps, il faut que nous disons, voilà, je crois en Jésus-Christ, fils de Dieu, mort et ressuscité. C'est ça, le cœur de notre annonce chrétienne. Il ne faut pas dire, oui, je crois en Jésus parce qu'il a été généreux, il a été sympa, il a été rempli d'amour. tout ça, ça nous dit des conséquences. Mais, ce qu'on croit, on croit toujours que c'est Jésus-Christ, fils de Dieu, mort et ressuscité. Après, on rentre, plus dans ce sens-là, c'est que ça, l'annonce, à un moment donné, il faut annoncer ça. Vous dites, voilà, au nom de quoi, pourquoi on dit pas à la mèche ça ? Parce que moi, je prends Jésus-Christ, fils de Dieu, et à la mèche, je vais pas célébrer, ça mort, c'est l'obtention. Je vais pas parce que mon copain est là. Je vais pas parce que on joue la musique, la guitare, ou pas tout quoi, on tape les mains, c'est pas ça. On peut mélanger les affaires, vous voyez, donc, il faut savoir pourquoi on fait et qu'est-ce qu'on, quel est le sens qu'on fait. Voilà, c'est pour vous dire que c'est ce qui est annoncé dans la foi chrétienne. Alors, on va parler sur Jésus. Alors, la première question, c'est de savoir Jésus a-t-il existé historiquement ? Alors, il y a plus de documents, il y a pas des documents juifs, des documents juifs, donc, on peut lire un document juif de Tannou, c'est le document du peuple juif, voilà. Alors, le Tannou est un recueil de réflexions et de traditions hébraïques dont les plus anciennes datent du 1er et du 2nd siècle. Il nous dit qu'à la veille de Pâques, on pendit Jésus, pour de curieux motifs, d'ailleurs, il aurait pratiqué la magie et séduit Israël. Voilà, donc, le document juif parlait déjà de Jésus. Vous voulez que, historiquement, Jésus, il a vraiment existé. On ne l'a pas inventé. Voilà, pour qu'en savoir. Après, vous avez Flavius Joseph, historien juif. Quand lui, il dit, à cette époque-là, c'est un historien juif né à Jérusalem en l'an 37. Il écrivit les Antiquités hébraïques en 93. À cette époque-là, il y eut un homme sage nommé Jésus dont la vie était parfaite. Ses vertus furent reconnus et beaucoup de juifs et de gentils se firent ses disciples. Et Pilate le condamna à la mort de la croix et ceux qui s'étaient fait ses disciples prêchèrent sa doctrine. Les infirmières qui leur apparaient vivants trois jours après sa passion. Peut-être était-il le Messie au sujet duquel les prophètes avaient dit des prodiges. Voilà. Donc, vous avez un historien juif comme lui, comme un historien et depuis ceux qui existent. Donc, ils équifiquent ce Jésus. Donc, justement, ça existe. Après, vous avez les documents non-chrétiens. Donc, surtout les romans romains. Donc, les romains, ils avaient des envoyés qui envoient, qui transmet des nouvelles ce qui se passe dans différents pays colonisés par Rome où l'empereur voit ce qui se passe dans ce pays-là. Et voilà, il y a un gars, il s'appelle Suéton ou Tacite qui dit ce qui se passe en Palestine. C'est connu de lire. Suéton déclare que l'empereur Claude expulse de Rome les Juifs car sous l'influence de Christus, il devenait une cause permanente de désordre. Voilà, et Tacite, c'est un historien de Rome aussi. alors Tacite, le grand historien de Rome relatant l'incendie qui ravagea la capitale sous Néron et l'accusation que ce dernier lança alors contre les chrétiens en vue de se disculper, il écrit Pour avéantir cette rumeur infamante qu'il aurait lui-même incendie Rome, Néron présenta comme coupable et livra aux tortures les plus raffinés des hommes détestés pour leur forfait que le peuple appelait chrétien. Ce nom leur vient de Christos que sous le principal de Tibère le procurateur Ponce Pilate avait livré aux supplices. Réprimé sur le moment cette détestable superstition percée de nouveau non pas seulement en Judée où le mal avait pris naissance mais encore dans Rome où tout ce qu'il y a d'affreux et de honte dans le monde afflue et trouve une nombreuse clientèle. Voilà donc à titre pareil donc les documents non chrétiennes décrient l'existence de ceux qui croyaient en Jésus. Christ. Donc Pilate et le jeune pareil on passe dessus après bon les documents le Coran le Coran on en parle mais le Coran c'est beaucoup plus tard mais vous oubliez que ce Jésus historiquement a vraiment existé et qu'on ne peut pas le dire on avait parlé un peu pour que ceux qui ont suivi parfois le phare on en parlait un peu le salaire le deuxième point c'est ce Jésus fils de Dieu on retrouve là fils de Dieu bien sûr Jésus fils de Dieu c'est le domaine de la foi mais c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça on a quand même les éléments qui soutiennent la foi pour dire que la foi elle n'est pas elle s'est pas pas comme ça elle se base sur les choses alors quels sont les éléments qui soutiennent que Jésus elle fiche d'abord la première c'est les paroles de Jésus lui-même Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie personne va vers le Père sans passer par moi dans un chant vous avez d'autres références j'aime bien pas aussi Jésus parlait de lui-même où il dit je suis la résurrection de la vie celui qui croit en moi même s'il meurt vivra voilà j'aimerais quand on dit c'est moi qui suis le pain de vie celui qui vient en moi n'aura jamais faim ou disait encore je suis la lumière du monde voilà donc il s'affirme qu'il est puce de Dieu et il y a un deuxième élément c'est quand il parle au paralysé quelqu'un qui est paralysé il lui dit mon fils tes péchés sont pardonnés c'est la première fois quelqu'un dit ça pourquoi c'est la première fois parce que vous voyez les scribes le chef religieux raisonné il placera qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul donc Jésus s'affirme fils de Dieu puisqu'il dit moi je préfère pardonner les péchés et on voit un tout petit peu plus loin un tout petit peu plus loin il 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 y avait plus loin il disait eh bien afin que vous sachiez que le fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre donc voilà donc par là il s'affirme les fils de Dieu donc partenaient péché donc lui en lisant ça il savait très bien qu'il se prenait pour le fils de Dieu puisque personne avait le droit à dire ça et l'esprit avait raison il m'a dit non donc il ne peut pas si je le fais si je dis ce que je peux donc si je peux c'est par le cas suffisent les yeux il y a trois éléments importants aussi c'est il y a un jeune homme qui est mort et Jésus lui dit dans Saint Luc jeune homme je te l'homme d'homme réveillez-toi alors le mort s'assit et se l'est mis à part depuis que les hommes existent jamais dans le monde quelqu'un a pu refaire vivre un mort jamais je ne vais pas parler de résurrection je parle de revivier un mort y compris les grands pharaons que vous savez qu'ils espèrent toujours revivre comme sous des pyramides ils sont toujours là ils sont toujours là 4000 ans près ils sont toujours là et eux c'était pour là ils espéraient revivre un jour maintenant donc la seule personne dans le monde jusqu'au point de Jésus encore aujourd'hui de pouvoir faire revivre quelqu'un qui est reconnu comme mort et c'est pas un seul il y a plusieurs comme ça donc ça veut dire qu'il y a seulement qu'il y a un fils de Dieu donc c'est un sur Jésus lui-même communément il y a un autre élément aussi c'est la parole du démon le démon le démon le démon ne sont pas des hommes comme on voit c'est des êtres à niveau supérieur ils appartiennent à la divinité donc ici il savait très bien qui était Jésus c'est pour ça que cet homme là était perturbé possédé par le démon donc quand Jésus s'approchait de lui alors le démon à la vue de Jésus il se jette à ses pieds en poussant des cris et il voit fort le point de main le tue Jésus fils de Dieu très haut donc le démon reconnait que Jésus est le fils de Dieu donc lui son intérêt à lui c'est de ne pas reconnaître d'ailleurs il fait tout pour que nous puissions le reconnaître mais lui il ne veut pas nier contre lui-même d'autant plus qu'ici il nie de toute façon il savait très bien parce qu'il est battu par Jésus puis il a expulsé donc plus de fois et l'autre fois dans l'évangile aussi le démon lui disait à Jésus je sais toi qui tu es le fils de Dieu ouais donc le démon a un côté dramatique mais quand même il disait la vérité il disait la vérité et nous savons que le principal adversaire de Jésus c'est pas nous c'est le démon c'est le démon le principal adversaire le démon donc lui il savait qu'il était Jésus un troisième point c'est par la résurrection voilà mais sur la résurrection vous arrêtez de nommer de la foi mais quand même il y a des défaits qui nous permet de soutenir la résurrection alors ici il y a quatre faits majeurs qui sont reconnus par la majorité des historiens et exégètes qui sont croyants ou non le premier fait majeur que Jésus est mort ça personne pouvait nier ça personne tous les histoires ont été morts ils ont été morts deux effets majeurs que Jésus a été enterré dans la tombe de Joseph donc ça personne pouvait nier non plus personne ils ont reconnu parce qu'ils ont mis dans le tombeau troisième élément point majeur le tombeau a été redouvé vide au troisième jour ça personne n'avait nié non plus parce que si c'était pas vide ils auraient montré le corps Jésus ils voudraient bien montrer le corps Jésus ils voudraient bien celui que vous croyez il est toujours là mais ils n'ont pas trouvé le corps du coup ils ont pensé dans le corps et le quatrième élément c'est les apôtres que vous avez vu la passion ils ont tous parti les uns après les autres ils tombent déçus comment ça fait que ces gens ont été désespérés les jours en le main ils ont passé de la peur à l'enthousiasme à proprement la résurrection au risque même de leur vie donc ces gens là ils n'ont pas été dopés pour ce soir ils n'ont pas envie de se battuer pour quelque chose qu'ils n'ont pas vu donc alors la résurrection et le 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 les chrétiens les chrétiens les chrétiens commençant par les disciples eux ils ont vu le ressusciter puis après les premiers chrétiens ont continué dans cette démarche là alors je reviens juste sur le le topofit ceux qui ont vu le film la résurrection si vous ne l'avez pas vu je vous conseille d'acheter le DVD il a regardé c'est un film très bien fait qui raconte d'un commandant roumain qui a été chargé par les autorités roumaines de faire une enquête pourquoi le corps a été dispensé alors lui c'est un art roumain donc il savait bien comment ça fonctionne les histoires donc il est commencé par les rois au tombeau il savait qu'il y avait une grosse pierre il avait une grosse pierre et cette pierre là qui voulait pousser pas pousser d'autant plus que la tombe elle était gardée par les sonars romains donc il a voulu les battre c'est bon donc après comme il y avait les cordes qui entouraient la tombe avec la pierre qui bouchait l'entrée du tombeau les cordes ont été coupées mais lui avec un oeil expert il dit mais ça n'était pas coupé comme ça il a été coupé mais il ne sait pas comment c'était coupé c'est souvent pas avec un matériel il ne sait pas il a enquêté comme ça c'est très intéressant pour dire que on peut pas à la fin il n'a pas compris il n'a pas compris il dit mais après c'est visible mais donc c'est des types les trouillards les trouillards sont incapables ils ont tant même peur qu'ils n'étaient capables d'aller faire comme ça alors on dit mais ils sont peut-être les opposants mais les opposants si eux ils ont volé le corps l'intérêt c'est de pouvoir montrer le corps prêt vous dites ce Jésus vous croyez les vivants mais il est là on le reconnait dans les opposants ils ont bien voulu faire ça mais ils ne voulaient pas ils ne pouvaient voler le corps s'ils voulaient ils auraient montré donc ils auraient le corps c'est pas vu et après il dit mais les disciples ils pouvaient très bien voler le corps donc si eux les disciples si eux ils ont volé le corps c'est dès qu'ils auraient fait ils auraient dit un mensonge en disant que oui Jésus est ressuscité mais qui peut donner sa vie pour un mensonge ils ont menti ils n'ont pas envie de s'effectuer pour un mensonge ça ne leur rapportait rien rien n'autant plus qu'ils ont voulu le corps ils ont vu que celui qui croyait le pauvre ils sont trompés et voilà pourquoi je vais donner ma vie pour un gars qui est là donc il n'y avait aucune raison donc voilà ce sont les faits qui sont incontestables pour dire eh bien on ne peut pas dire les opposants on ne peut pas dire les disciples etc donc une seule hypothèse qui peut rendre compte qui résume tous ces faits majeurs là qui soit cette hypothèse de la résurrection ça reste toujours le domaine de la foi mais c'est basé sur les faits quand même basé sur les faits donc alors quand nous disons nous croyons la résurrection on a en tête ces faits là on peut dire aux gens écoute moi je dis résurrection parce que autant que Jésus eh bien il a été mort c'est vrai on l'a enterré ça c'est vrai on a trouvé le tombeau vide ça c'est vrai aussi et on a rien personne n'a pu prouver quoi ce soit donc ce sont les faits qui peuvent permettre de croire la résurrection alors il y a certains qui me disent mais moi je ne crois pas la résurrection oui mais donne moi les faits qui te permettent de ne pas croire parce qu'on a toujours un justifié on justifie mais celui qui ne croit pas il a le droit de ne pas croire mais qui me sort des faits qui justifie sa non-croyance ah mais oh je ne crois pas parce que tu ne crois pas parce que tu ne crois pas tu me reproches quelque chose que toi je parie tu dis que je crois avant que je n'ai aucun argument et toi tu ne crois pas tu n'as aucun argument non plus moi au contraire moi j'ai des arguments pour pas de ma part alors oui donc voilà s'il vous plaît oui parmi tous ces faits qui sont des preuves que le fils de Dieu est bien le fils de Dieu je suis étonné de ne pas voir paraître deux témoignages qui me paraissent majeurs c'est Dieu lui-même qui a parlé au baptême du Christ et au monde de la transfiguration c'est quand même Dieu lui-même qui a fait de belles reconnaissances en paternité oui oui mais rien indique et que Jésus est ressuscité il a fallu que les gens il a fallu que les disciples eux ils ont vu Dieu ressuscité c'est grâce à eux que nous croyons c'est pas grâce à nous après ça confirme que ce que Dieu disait que ceci est mon fils puisqu'il est ressuscité ben s'il n'est pas ressuscité il ne sera pas fils de Dieu comprenez ? la résurrection a éclairé ce qu'ils ont entendu quelques mois auparavant quand Dieu dit c'est mon fils qui est aimé depuis le temps il ne se réveille pas les gars il n'y arrive pas donc on n'est pas sûr c'est mon fils donc le fait qu'il s'est ressuscité on en croit que c'est le fils du coup ils reprennent cette parole-là mais oui c'est vrai on a entendu mais on a compris qu'il est vraiment le fils de Dieu alors du coup on peut dire ce Christ vivant ressuscité c'est vivant et c'est très important très important c'est vivant c'est ça que les questions que je veux marquer là Jésus est le fils de Dieu mort, ressuscité c'était vivant donc vous savez que ma relation avec Jésus elle ressemble à quelqu'un qui est vivant 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 c'est qu'il me parle je lui parle il agit s'il agit comment je vois ses actions il faut que je le voie avec ses actions de Dieu il faut que je les vois il ne le voit pas c'est qu'il n'est pas vivant s'il est vivant agissant c'est ça que le chrétien il cherche il veut qu'on cherche avant les actions de Dieu de Jésus il veut qu'on cherche les actions de Dieu parce qu'il est vivant sinon on croit à un Jésus comme ça pas que ça le fait du bien le croit non non moi c'est pas que j'ai il y a des signes il y a des actions que je vois parce qu'il est vivant vous voyez c'est important d'avoir ça on a dans l'esprit ce Jésus que je crois il est vivant il est agissant s'il est vivant il agit s'il est vivant il parle c'est très important on reviendra un peu plus la semaine prochaine vous voulez voilà très important on voit ça dans l'esprit sinon les gens ils disent mais Jésus là là vous allez vous allez vous allez vous allez c'est ça que bien sûr la deuxième conclusion c'est-à-dire nos manières de prier de célébrer et de vivre permettent de dire et de montrer aux autres j'ai que Jésus est le fils de Dieu vivant parmi nous notre manière de prier de célébrer de permettre aux yeux que Jésus est Jean c'est pas quelque chose comme ça c'est pas quelqu'un comme ça on vient adorer parce qu'il a été célèbre on vient comme un souvenir non non quelqu'un vous voyez l'exemple les plus les plus parlants moi je dis à la messe vous me voyez moi je vous vois et je vais aussi au fond de l'église voilà et dans la messe qu'est-ce que je vois au fond de l'église souvent il y a quelques personnes qui rentrent pendant la messe ils vont devant la vierge Marie vous voyez là il met le lumillon il a le lumillon il fait la prière voilà Marie qui est très bien je dis voilà est-ce que pour cette personne là Jésus est quelqu'un vivant c'est pas son problème elle vient faire sa prière pas que la dommée est malade pas que le petit va bien mais si c'est pas ça elle s'enseigne et quand elle finit son truc elle s'en va et parce que les personnes ne savaient pas que Jésus vivant il est pas à la vierge il est sur l'hôtel il est on peut dire en gros il est avec le bain chinois qui est devant c'est là il est là il est dans le bain le bain consacré c'est ça le plus vivant je ne disais pas dans la messe je ne suis pas là quand il n'y a pas la messe il est ailleurs mais là pendant la messe il est vivant là donc c'est pas la peine d'aller vers la vierge ou saint Antoine qu'il soit fait des prières ça ne sert à rien au contraire la vierge lui dit non c'est pas la folie regarde regarde devant vous tenez à toi devant qu'on se tourne c'est là Jésus parle à lui lui te parle et moi la vierge Marie je suis chargé de dire ça voilà donc voilà vous voyez cette manière qu'on a on oublie un peu c'est pareil quand vous montez notamment la gare montez notamment la gare vous déposez une bougie la vierge Marie c'est très bien mais l'essentiel n'est pas là à notre bagarre quand toute l'église il y a le sacrement il y a le sacrement là où il y a la lumière rouge allez prier Jésus il est là dans le tabernacle il vit là et après vous allez à la vierge après si vous voulez donc ça vous soulage pas mieux mais l'état plus essentiel comme le notre bagarre c'est aller vers le tabernacle là où il y a il y a le sacrement c'est pas magique c'est pour me dire à moi et bien Jésus il est vivant là et qu'est-ce qu'elle fait la vierge elle nous donne son fils dans beaucoup les statuts du vierge on voit la vierge et son fils et nous on lui a dit moi je viens pour toi à la vierge pour le fils moi je n'ai pas d'idée il est vivant là il est vivant là vivant là-bas vous voyez donc les gens ils oublient ce côté-là de nous voir ce côté vivant de ce sujet de la réalité il y a il y a une histoire que j'avais lue il y a une copine qui était croyante et elle a eu la possibilité d'aller à Rome comme elle dit elle peut parler tout seul ça m'embête on a trouvé une autre copine aller avec elle l'autre copine elle n'est pas tout croyante du tout donc par amitié elle a accompagné sa copine à Rome et arrive à Rome dessus on va visiter Saint-Pierre vous connaissez bien on tourne on vire on tourne on vire etc cette époque-là il n'y a pas encore des contrôles comme maintenant on tourne on vire on visite tous les côtés bon quand tous les deux ont fini de visiter la croyante elle dit à sa fille et voilà maintenant tu m'excuses moi pendant un quart d'heure je vais rencontrer Jésus et toi attends-moi dehors si tu veux mais peut-être vous voulez aller prier après vous visiter elle est rendue au chapitre Saint-Sacrément et la copine elle s'est fâchée dit comment moi je me suis j'ai deux je me suis dévoué pour t'accompagner et là tu me restes tout seul là t'attends comme ça dans Saint-Pierre ou dehors tout seul et la croyante dit oui tu m'excuses mais c'est comme ça c'est comme ça donc elle est partie pas que pour elle Saint-Pierre c'est sympa mais il y a Jésus-vivant quelque part et il m'a dit il est représenté par Saint-Sacrément pour me rencontrer Jésus-vivant il a parlé il a prié etc et il est ressorti après et il a raconté que toute la soirée n'était que d'eux donc ils sont un peu fâchés donc la soirée était peu tendue mais le résultat c'est que celle qui n'était pas croyante se l'a posé la question dit comment elle est capable de me laisser tomber pour aller rencontrer quelqu'un que disait Jésus qu'elle se dirait capable de me laisser tomber alors elle pose la question alors en se posant la question et bien son coeur s'ouvre petit à petit et quelques temps après elle a demandé le baptême parce que l'autre a voulu rencontrer Jésus-Christ voilà c'est pour dire que c'est important d'autres manières de prier c'est ça ça veut dire on peut visiter tout ce que vous voulez mais à un moment donné une chrétienne et voilà écoute m'excuse mais dans cette église il y a un endroit où Jésus est là mais Jésus il y a partout mais ça sert il y a des sacraments sinon voilà elle était vous voyez donc c'est c'est pour lui que prendre conscience de Jésus ressuscité ça va très loin très loin on regarde un peu plus tard la semaine prochaine après sur le message le message de Jésus souvent comme disait hier les gens disent Jésus il faut aimer les uns et les autres et tout ça non j'ai pris l'évangile de Saint Marc parce que c'est l'évangile l'évangile le plus ancien celui qui écrit le plus tôt et Saint Marc lui c'est quelqu'un qui va dire donc vous voyez c'est au chapitre 1 verset 14 donc il commence l'évangile pour parler de Jean-Baptiste c'est normal parce que celui qui a nom de Jésus et après par le baptême de Jésus pour inaugurer la mission de Jésus par le baptême et après parler sur la tentation de Jésus au désert que vous avez entendu hier lui dans la son de Jésus il fait en trois phrases il disait Saint Marc aussitôt l'esprit pousse Jésus au désert première phrase deuxième phrase le rencontre toujours au désert et fut tenté par Satan de quoi tenter il s'en fout il dit ça le baptême n'est pas l'essentiel troisième phrase il était avec des baises sauvages et les anges le servaient voilà par la tentation de Jésus il dit en trois phrases c'est que Saint Matthieu lui il faisait plus de phrases il racontait les trois tentations dans les dalles lui parce que lui on les dit directement directement tout de suite après il dit après que Jean eut été livré Jésus vint à Galilée il proclamait l'évangile de Dieu et disait le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché convertissez-vous et croyez l'évangile c'est la phrase que je mets là voilà le principal message de Jésus ça change tout parce que nous on est un homme nous on en parle beaucoup il faut nous partonner il faut aimer etc bon ça sont les conséquences du message mais c'est pas le message aimer les uns les autres d'autres on parlait avant Jésus déjà Bouddha parlait déjà 2000 ans avant Jésus donc Jésus il fait une nouveauté et un nouveau donc le message nouveauté le message Jésus c'est là c'est très important vous ne pouvez pas confondre souvent on confond les conséquences du message et le message le message c'est pas Jésus c'est ça c'est à dire j'ai pas bien compris hein c'est beau c'est quoi ce message voilà on va s'expliquer alors qu'est-ce ça veut dire le temps est accompli qu'est-ce c'est le temps est accompli alors tout le peuple juif dans le testament était dans l'attente de la grande oeuvre de Dieu l'oeuvre de salut que Dieu vient régler toutes les affaires les appartistes ils attendent l'espérance Israël c'est pas plus Israël ils attendaient une espérance en Dieu et quand est-ce Dieu va relire on va s'occuper de tout ça on n'est pas bien on est dominé par les Romains on fait la guerre on a perdu la mairie on a perdu mais quand même c'est pas important voilà et bien sûr plus le temps rallonge Israël attendait de plus en plus que le temps c'est un temps de libération économique et politique et pourquoi pas militaire et d'avoir une vie tranquille on travaillait pas on avait bien sa vie on allait expulser tous les Romains on avait en paix voilà ils pensaient ça ils pensaient ça et quand Jésus dit le temps est accompli c'est en fait le temps accompli c'est l'arrivée de Jésus l'arrivée de Jésus voilà le temps est accompli l'arrivée de Jésus depuis que Jésus est arrivé sur la terre le temps de Dieu est accompli on peut prendre une comparaison c'est jamais tout très juste mais pour vous faire comprendre donc je prépare tous les hommes il était fiancé peut-être vous avez commencé vous aussi par là aussi qu'est-ce qu'il dit il est fiancé dans le lettre l'intention il dit voilà j'ai trouvé la femme Marie j'ai trouvé l'homme Marie peut-être vous avez dit ça au début aussi ça veut dire quoi c'est-à-dire que cette femme-là cet homme-là dit voilà ma vie elle est accomplie parce que j'ai trouvé celui qui sait qui sait de ma vie vous voyez il dit pas c'est comme une phrase importante c'est quelqu'un qui dit ça et ça ils écrivent tous beaucoup de lettres j'ai trouvé l'homme de ma vie ça veut dire que cette femme-là et bien son temps à elle son temps à lui il est accompli il est heureux il est bien assuré il est épanoui il est accompli et les conséquences après c'est les enfants la famille ce sont les conséquences après mais ils se sont accomplis c'est pour ça que souvent à ce moment-là ils quittent la famille ils font une nouvelle vie vous voyez voilà c'est ça qu'on dit vous voyez une comparaison une comparaison simple la fille elle a trouvé le train charmant vous voyez j'ai trouvé ce qu'il y a le plus précis de ma vie ce qui donne le sens de ma vie voilà c'est ça accompli ma vie est accomplie parce que j'ai trouvé ce qu'il me faut ce qu'il me fallait le chrétien il va un peu plus loin Dieu m'a envoyé cette femme-là Dieu m'a envoyé cette homme-là le chrétien il pense comme ça et il a raison voilà le temps oblique dans ce sens-là ça enlèverait du tout ce qui est passé après mais voilà Jésus est arrivé mais le temps de Dieu il est accompli tout ce que les gens ont espéré dans leur vie depuis des générations générations et bien ils ont accompli quelqu'un peut avoir tout ce qu'il faut mais voilà dès qu'il a trouvé les chaussures à ses pieds voilà vous voyez dans ce sens-là c'est-à-dire que pour nous aussi aujourd'hui le fait que Jésus est arrivé et encore plus il est mort ressuscité cet homme-là il est pleinement accompli alors on prend une autre chose pour expliquer ça aussi il y a beaucoup on n'a pas beaucoup des apparitions vous voyez les apparitions les messages de la Vierge Marie les messages on dit voilà qu'est-ce que la Vierge a dit de nouveau en plus en fait pour l'Église pour l'Église la révélation de Dieu tout ce que Dieu avait à dire aux hommes il a tout dit à travers Jésus c'est que depuis que Jésus est arrivé il a parlé les morts ressuscités il n'y a plus aucun message nouveau de la part de Dieu aujourd'hui quelqu'un qui dit voilà je suis révélation que désormais il faut faire ceci non tu me suis à travers son fils Jésus et la révélation s'est arrêtée là parce que le temps est accompli Dieu ne m'a réservé d'autres messages plus tard et c'est fini donc c'est pas le fait d'aller chercher quelqu'un qui dit voilà j'ai eu des révélations non ça c'est sûr que c'est pas chrétien vous voyez le sang il a plus rien à dire il a plus rien à nous dire non il continue de nous dire à notre voix à nous mais dans le sang il a déjà dit mais qui concerne juste notre manière mais l'essentiel 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 donc je n'ai pas rien compris jésus n'a pas dit ah j'ai oublié quelque chose il faut que je revienne nous ça nous arrive ah j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié je te renais il a rien oublié il a rien oublié ça me est sûr voilà donc après ce message c'est dévolu c'est vrai c'est dévolu en fonction de chacun voilà je me suis c'est bon Laurence ça va c'est dévolu c'est dévolu c'est dévolu Jésus il a su dans ses idées il n'a pas il n'a pas rien de l'autre il a la seule prière qui l'a prié c'est décidé il n'a pas prié une seule prière et la seule prière il dit que ton règne vienne alors c'est quoi ce règne là est-ce que ce n'est pas un lieu déterminé ce n'est pas un endroit ce n'est même pas une idée l'idée de paix d'amour non ce n'est pas une idée le règne de Dieu c'est toujours c'est pareil c'est Jésus ça veut dire quoi mon règne à moi notre règne à nous c'est Jésus c'est que Jésus est notre droit à nous Jésus est notre maître nous sommes dans le règne de Dieu c'est que notre roi à nous c'est Jésus ça veut dire que Jésus c'est lui qui devrait avoir la première place dans votre vie c'est lui notre roi souvent quand vous vous écoutez les enfants les garçons c'est ma reine c'est ma princesse même chose dans son sang il tient tu es de tout le mari c'est ça que vous dites à vos enfants qu'elles sont bonnes un peu plus grand vous diriez moi c'est pas c'est pas c'est pas les petits voilà ma princesse mon coeur ça veut dire mon coeur mon princesse c'est que tu es mon règne à moi et puis pareil Jésus qui est le règne Jésus qui est notre règne à nous Jésus notre règne notre règne règne à nous c'est lui qui nous prend tout il nous prend tout et quand on voit la réalité c'est pas souvent ça mais souvent malheureusement il est toujours à la dernière place quand on fait plus rien alors on dit pareil pour le catéchisme pour le bonnerie pour le catéchère pour la messe c'est ça on toujours on chaque la dernière place non c'est ça les chrétiens c'est ça on dit voilà Jésus qui est le règne mon règne à moi et rendre mon règne Jésus qui est la première place alors bien sûr que c'est difficile c'est pas évident parce que la vie est compliquée on est attiré par beaucoup de choses etc alors c'est pour ça qu'il a rajouté convertissez-vous convertissez-vous alors qu'est-ce que signifie convertissez-vous souvent on pense il faut que je fasse des sacrifices il fait des choses difficiles on peut convertir c'est pas le vrai sens au ski on veut la conversion quand on fait la conversion au ski c'est pour retrouver la bonne direction retrouver l'endroit où on doit aller retrouver l'endroit alors pour vous la conversion c'est de retrouver le Seigneur qu'est-ce que ça veut dire retrouver le Seigneur c'est être en sa présence être en la présence de Dieu et ça se convertir que je sois en présence de Dieu est-ce que ça signifie que il faut que je sois 24h24 il faut que je prie tout le temps ou je sois tout le temps dans l'église non c'est pas ça être en la présence de Dieu ça veut dire que dans notre vie il y a des moments donnés on doit être en présence de Dieu donc je dirais il y a deux présences une présence individuelle quand vous priez chez vous une présence individuelle quand vous lisez méditez un texte d'évangile chez vous c'est une présence individuelle quand vous venez tous se prient à l'église c'est une présence individuelle après il y a une présence collective proposée par l'église et pour nous chrétiens la présence collective c'est quand on se trouve à la messe le dimanche une présence collective et c'est ensemble Jésus a dit quand vous êtes deux trois en mon nom je suis au milieu de vous je suis une présence de vous une présence collective c'est important on ne va pas à la messe parce qu'il y a la musique parce qu'il y a ce qui n'est ensemble on se met en présence de Dieu alors la présence est individuelle c'est-à-dire chacun suivant sa capacité je prends l'exemple tout seul vous me dites voilà moi tous les jours je prends trois minutes pour Dieu ça veut dire quoi si je ne parle pas trois minutes Dieu devient Jésus devient mon roi celui qui est le roi le règne de Dieu il est avec moi pendant trois minutes cela ne veut pas dire qu'il n'est pas à un autre moment mais à un moment donné il faut affirmer qu'il est notre roi et je vis avec lui trois minutes l'important c'est pas je vais le maximum pas un quart d'heure mais un autre chacun suivant sa capacité c'est un troisième roi c'est un troisième roi c'est un troisième roi je suis dit trois minutes ou quatre, cinq minutes c'est mon capacité pendant trois minutes je me mets en présence de Dieu je me mets en présence de Jésus vous n'avez même pas besoin de dire des choses vous n'avez pas besoin de dire vous n'avez pas besoin c'est que vous avez à dire Dieu le sait être en présence pleinement pendant trois minutes Dieu devient le centre de ma vie il est le roi de ma vie ou vous décidez de lire le texte de l'évangile du jour en présence suivant la capacité quelqu'un parce qu'on a tous ses occupations etc on a des choses à faire ce qui est normal mais l'important c'est abandonner on dit voilà abandonner le règne du Dieu il est là il est pendant trois minutes il est pendant que je lis je lis la parole de Dieu ou il est pendant que je suis je suis de manière collective avec les autres c'est important quand on est ensemble de présence collective pourquoi c'est important parce que c'est les autres qui me font prendre conscience que je suis chrétien je suis à côté quelqu'un qui va prier pour moi qui va écouter le même texte que moi le même chant que moi et celui-là il me dit je suis chrétien et ma présence peut-être dit à l'autre je suis chrétien parce qu'on a chanté ensemble on a prié ensemble mais c'est pourquoi on n'est rien à Marseille pourquoi les gens ils vont de moi c'est dommage pourquoi les gens ils vont au stade c'est pour se sentir ils appartiennent ils appartiennent je suis à l'OM toi je suis à l'OM je suis ensemble sinon chacun va rester chez soi mais c'est bon vous voyez donc ils se rendent présents mutuellement voilà et c'est ça de dire la conversion c'est ça ça représente le carré on parle de conversion alors les gens ils vont aller si vous mangez moins chocolat puis chocolat vous savent et qu'ils étaient mis en présence de Dieu c'est important on prend chacun suivant on tient et après on continue évidemment et le dernier c'est croyer l'évangile là je ne reste pas parce que c'est ce que nous allons parler la semaine prochaine c'est l'évangile c'est l'importance de la parole de Dieu c'est une bonne nouvelle c'est le qu'on croit à cette bonne nouvelle c'est croire Jésus l'est venu il a parlé mais il vient qu'on le croit on croit à cette parole de Dieu côté l'évangile alors j'ai mis la conclusion qui dit que le coeur du message de Dieu c'est le temps que Dieu est là à l'arrivée de Jésus ce Jésus fils de Dieu et notre roi notre royaume retournons vers lui entrons dans le royaume et accueillir sa parole alors nous vivrons ensemble dans cette nouvelle communauté où les membres auront un seul père qui est Dieu c'est une relation filiale avec Dieu et les uns les autres vivront la fraternité dans cette communauté nouvelle les valeurs de ce monde se trouvent inversées le souci de la sécurité matérielle et de la promotion sera remplacé par le souci premier mais l'établissement du royaume du règne de Dieu voilà ça nous a permis ce soir de découvrir la voie de l'église sur ce Jésus historiquement existé ce qu'il conquise les dieux et ce qu'il trouve vivant et son message c'est pour vous d'entrer dans ce message là du coup ça nous donne l'espérance le courage je ne suis pas dans des mondes où tout va mal je suis dans des mondes où le temps de Dieu est là le temps de Dieu est là donc je ne suis pas paumé je n'ai pas à désespérer je n'ai pas à désespérer et le temps de Dieu est accompli il est là le règne n'est là alors moi si je rentre dans ce message là et bien je vais trouver la force l'espérance pour vivre en ma vie et c'est ça qui donne la force on a ce message là qui vous permet d'avancer on a ce message là comme quelqu'un qui est en situation de désespoir mais il reçoit une parole de soutien et pour nous cette parole de soutien c'est le message de Jésus c'est le message là c'est pas dire t'inquiète pas Jésus il est sympa il va s'occuper de toi non non t'inquiète pas le règne de Dieu il est là le temps de Dieu il est là mets toi en sa présence crois sa parole tu verras ta vie tu vas mettre avancer tu as des problèmes tu as des difficultés oui c'est vrai tu as des souffrances oui c'est vrai mais le règne de Dieu est là son temps de Dieu est là entre dans ce règne là et tu auras la force pour supponter les souffrances les difficultés de la vie sinon on a un désespéré désespéré on ne désespère pas parce qu'on a ce message là donc c'est bien de pouvoir reprendre ce message de temps de temps tout on en roue est d'un côté de nous tout va mal il y a plein de choses qui va mal qui me touchent de près non non le temps de Dieu est accompli je suis là je n'ai plus à attendre je suis là je suis pleinement dans le temps de Dieu je n'ai plus à attendre vous voyez c'est important il y a un accompli ce qu'il y a il est là il y a un alors j'y vais j'accueille ce message là et on voit aussi on sent aussi on voit ce Jésus vivant on voit ce temps accompli hier après-midi il y avait Marie aussi il y avait Dominique aussi il y avait tous les gens derrière nous visitons l'appel ici des catéchumènes quand on a vu c'est que des adultes qui demandent le baptême et on voyait deux visages remplis de joie et là on dit quand même notre religion c'est la joie c'est la joie il y a la joie et on se voit bien le temps de Dieu il y a le temps de Dieu et là on le voit on le voit et nous on a deux on a Margot et Agathe on a la troisième c'est Patrice qui nous connaissent aussi voilà on peut dire je vois je vois que Jésus il est vivant parce que sinon c'est là pourquoi il demande le baptême c'est un rapport on peut dire maintenant il ne m'apporte rien ils ne sont pas plus riches avant mais après et le contraire il faut qu'il participe à tous les rayons de préparation mais ils ont peur vous voyez donc voilà vu qu'il y a des signes comme ça qu'on arrive à percevoir et bien on y voit le temps de Dieu est là le temps de Dieu est là voilà merci et la semaine prochaine on parla sur les quatre évangiles c'est la parole de Dieu le dernier message c'est la parole de Dieu on peut lire ensemble notre père ça nous rappelle notre père et nous c'est sûr que ton nom soit satisfiété que ton nom de la haine de l'aime que ta volonté soit faite soit claire comme si c'est nous donnez-nous aujourd'hui notre appel de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à ta tentation mais les limines de notre main Car cette adorque appartienne, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.